Yo salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur dofus en compagnie bien sûr de notre petite team composé d'un triple yop histoire simplement de vous montrer son potentiel en combat car du coup en stream je perd pas mal de combats car j'ai passé très récemment free ghost 1 et 2 au niveau 130 du coup je me dis que ça peut être pas mal sympatoche de vous donner dans cette vidéo quelques passages de mes combats contre les boss où j'ai pu tout simplement faire des one turn avec ce combo de yop qui est juste hallucinant et qui pour le moment n'est que niveau 130 donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner au niveau 150, 190 etc etc mais juste avant comme d'hab avant de commencer tout ça je vous invite à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et bien sûr si vous avez le temps à faire de même avec la chaîne secondaire qui zoome c'est qui zoome le yop air let's go que le massacre commence que le massacre commence hop on est-y par mon kiki qui zoome ensuite on va faire également la même chose clairement ça va de soi petit dévastateur enfin petite conquête à côté merveilleux j'aurais dégommé une 2700 hp pour le le gros yéti là qui zoome qui met également son petit dévastateur 18 PA là il y a de quoi se faire il y a de quoi se faire rêver clairement fandoir petite fandoche hop on kill mer merveilleux tiens mange l'épée à toi ok bon on est reparti qui zoome à toi alors je le pose là celui là il y a du cc il a tout ce qu'on aime ça des bons petits critiques lui il soigne mais bon ça on sent tout parfaitement c'est plus un peu chiant pour la mode que je buff mais à la mort il y a une différence entre le moment où j'ai ouais clairement j'ai pas besoin de précipitation j'ai vraiment pas besoin de précipitation pour le tuer qui zoote ouais clairement pas là je le tombe mais mille et une fois oh je l'ai dégommé bon qui zoope ça c'est le up air bon ouais je l'atomise tous les jours je pense je l'atomise tous les jours ouais elle est large j'ai eu four en lame des cartes sauf si il y en a un qui me fait une dingue ou quoi mais normalement je suis plutôt safe par rapport à ça je pense pas avoir trop de crainte un père voilà on fait ça toujours précis le up haut comme ça il a là les PA il a pas le moins 2 oh les dommages mama fiche crit c'est beau hein niveau 130 tu as du 1700 sans cc qui plus est sans faire un seul crit c'est quand même pas mal c'est quand même bien énervé c'est vachement un air vax hop hop voilà un petit cc merveilleux il y a un smith sans HP on est bon comment vas-tu mon doux tintin quoi de beau quoi de beau quoi de beau non coucou salut vous c'est un peu chiant ça ouais parce que si je quittais pas je tuais pas c'est chiant alors par rapport à ce qu'on a pu faire récemment car du coup en 2-3 jours on a pu faire pas mal de choses le but de Frigost c'était de me générer quelques petits kamas en faisant les donjons car du coup les quêtes rapportent à 30 000 70 000 kamas etc etc ce qui nous a mis quand même assez bien ça m'a permis de commencer à acheter les dofus émeraude puisque comme je vous l'avais dit je ne ferai pas la quête j'ai vraiment une flemme absolue d'attendre plusieurs jours à féconder les dragodins de les faire accoucher même si on peut speedrun en achetant les DD etc etc vraiment j'ai une flemme de fou furieux du coup je me suis dit tant qu'à faire autant les acheter ça coûte seulement 3 millions donc c'est assez simple en faisant cette strat par rapport au succès comme j'ai fini les donjons free ghost 1 et 2 j'avais pour objectif comme sub goal à 200 sub de faire le compte à bourre au niveau 150 donc c'est ce qui va être fait au niveau 152 vous retrouvez sur la chaîne secondaire tous les boss de free ghost 3 si bien sûr on arrive à les passer je n'ai pas trop de soucis après j'avoue que j'aimerais bien tenter de faire le score 200 si possible comme ça c'est encore plus amusant et du coup le compte à bourre est aussi avec il y aura aussi je pense les passages sur cette chaîne là je ferai un petit montage etc peut-être sympatoche histoire de comme ça on verra la seuford des yop je me tape encore entre 152 et 154 154 les yop ont tout simplement un magnifique sort qui est fandoir ah non c'est 152 bon maintenant on lui est 152 tout simplement car j'ai fandoir niveau 2 et on gagne quand même 7 de dommage et franchement c'est pas négligeable surtout si on arrive à s'octroyer un plus gros bonus en cas de cc niveau 152 aussi je changerai l'un des éléments du yop des yop comme vous l'avez vu actuellement je joue terre eau et air il y a des chances que l'une de mayop passe tout simplement feu car bon il y a tumulte et ça c'est un sort juste sublime donc si j'arrive à créer des zones ça va être vachement sympatoche après je suis encore partagé je sais pas encore mais c'est juste que j'ai envie de tester la nouvelle penoplie Elmina donc plein d'hésitation d'ailleurs chose très importante c'est très stylé mayop eau sur laquelle on va switcher de suite a débloqué l'épée de jugement comme vous l'avez vu juste avant en général la yopette eau joue en dernière afin d'avoir un maximum de pa puisque c'est elle qui a fandoir et du coup ce spell là coûte 5 pa donc en général on fait conquête 3 pa donc il n'en reste plus que 15 et double fandoir et il n'en reste que 5 pa donc avant si je n'avais pas tué je faisais une ferveur ou tout simplement une fustigation et comme on peut le voir les dommages sont de 32 à 36 en cas de non cc sauf que là on a débloqué l'épée de jugement qui fait que ce sera la table de 57 à 61 et franchement c'est juste trop stylé je vais vous montrer ça ce que ça peut tout simplement donner car du coup ça nous fait un nouveau sort que l'on peut lancer en zone contrairement où avant on avait simplement juste double fandoir maintenant on a accès à un nouveau spell d'ailleurs hop j'ai oublié de me lancer le spell sur moi comme ça je proc l'état hop on dans l'état épée de jugement 1 comme on peut le voir on tape environ du 500 avec le spell maintenant on rentre en état de jugement 2 on tape du 7 129 1 7 8 et je crois que ça tape même déjà plus que fandoir on va poser une conquête le but c'est simplement de vous montrer les dommages comme ça je fais double fandoir avec une petite jugement là on passe tout simplement en état 3 ce qui fait que c'est des dommages maxi donc 57 à 61 ou 68 à 73 si on sait c'est là c'est d'où l'importance plutôt d'avoir un max de crit comme ça si on peut taper 68 à 73 clairement ça peut être juste être insane donc là avec tout simplement nos 14 paires de base on va pouvoir faire fandoir qui a tapé environ du 1000 par fandoir c'était quand même vachement honorable avec l'aide de ce petit stratège et là la petite jugement qui peut taper jusqu'à 1400 et ça encore c'est sans les bonus de 3 petites heliotropes car comme vous l'avez vu nous ce qu'on aime favoriser tout simplement c'est les bonus des portails heliot afin de faire un max de dommages donc comme on l'a déjà lancé comme on a déjà lancé le sort on reproque l'état 1 ainsi de suite si on veut repasser on passe en état 2 etc etc donc franchement très sympatoche après pour le lancer il faut obligatoirement que ça soit lancé sur quelqu'un donc bon c'est pas trop gênant l'avantage c'est que si on le pose directement au tour 1 au tour 2 on pourra quand même taper un minimum certes on tapera pas les 1400 en cas de CC mais ça fera sûrement autant qu'un fandoir et comme le fandoir tape déjà énormément franchement ça reste pas dégueu du tout on va finir ce petit combat on va tuer ceci clairement l'high up haut c'est l'high up actuellement que je préfère les dommages sont juste insane et je prends plaisir fou avec c'est pour ça que j'ai juste trop hâte de passer niveau 152 mais avant comme je vous l'ai dit il y a la petite étape Kama sur laquelle on doit passer donc c'est pour ça que là je vais faire tour du monde je vais faire tous les succès 130 repasser les succès en score 200 puisque maintenant j'ai tout simplement le Yosh magistral qui n'est pas sur moi qui est dans la banque mais j'ai le magistral du coup on va pouvoir Kamate à fond le but c'est de choper les 6 dofus embro donc plus que 4 et bien sûr bien entendu de se parchoter dans la stade de rox car actuellement ce n'est pas du tout le cas au lieu d'avoir 736 on pourrait avoir 836 et plus tard également la même chose avec la vitalité comme ça on jouerait grosso modo avec minimum 3000 HP pour bien plus au niveau 152 bref on a fait le tour j'espère que la petite vidéo vous aura plu et sur ce à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye 1 1 1 1 1 1